2 minutes, 2 minutes, 2 minutes balutubi 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 2 minutes du peuple Apicerie Bienvenue Apicerie Cette semaine, les légumes cultivés en serre hydroponique Est-ce mieux, vraiment mieux, ou Mario le mieux ? Plusieurs pensent encore qu'on dit hydroponique quand on reçoit notre compte d'hydro pis qu'on panique Nous sommes allés sur une ferme de serre hydroponique Alors ça c'est beau serre ? Oui ça c'est la serre à tomates Vous voyez là, on a la serre à concombre L'autre est vide, mais c'est une serre à rien Je cultive en serre depuis une dizaine d'années Parce que cultiver dehors, c'est vraiment une autre paire de manches Ça prend une deuxième paire de manches Faut se faire greffer deux autres bras aussi Je vois ici que vous faites des tomates en grappes C'est pas juste les raisins qui sont supposés être en grappes Grappe, ça vient de... Tu sais, quand tu vieillis, les testicules baissent On appelle ça une grappe D'ailleurs, grappe vient du mot grapapa Peux-tu que vous le sachiez pas ? Nous parlons aussi cette semaine du fenouil Fenouil est une expression de garagiste de campagne Comme dans la phrase « Ton char est fenouil » Mais c'est aussi un légume qui ne fait pas l'unanimité En effet, c'est pas tout le monde qui aime le fenouil Nous avons interviewé pas tout le monde Bonjour pas tout le monde Bonjour monsieur C'est bien vous qui peut acheter une Lamborghini ? Comment ça vous savez ça vous ? On entend ça souvent, c'est pas tout le monde qui peut acheter une Lamborghini Ah ben oui, c'est moi Alors comme ça vous aimez le fenouil vous ? C'est ça Qu'est-ce que vous aimez dans le fenouil ? Ben c'est le feu, hein ? Les nouilles, c'est facile à aimer, tout le monde aime ça Mais moi j'aime le feu Le fenouil est beaucoup utilisé en cuisine pour son arôme Mais sa texture le rend moins populaire en assiette Et attention, texture ne veut pas dire peinture de texte le corps Pourquoi le consommateur moyen boude-t-il le fenouil ? Nous avons interviewé un fenouil Alors bonjour fenouil Alors pourquoi le consommateur moyen vous boude-t-il ? Oh, c'est une des bien niaiseux comme histoire Ah c'est une histoire ? D'après moi, c'est parce que l'été passé J'étais allé faire un tour en après-midi chez le consommateur moyen D'accord Un moment donné j'ai comme fait une gaffe Pis j'ai dit pourquoi tu te rases pas le poil sur les oreilles Ah pis c'est ça qui l'a choqué ? Il me parle plus pis ce temps-là, moi j'ai jamais rappelé C'est pour ça qu'il vous boude-t-il Non satisfait de cette réponse, nous avons consulté un psychologue Pour savoir d'où vient cette réticence humaine envers le fenouil Bonjour docteur Laurin, psychologue Bonjour monsieur On voudrait vous poser des... Fais m'attendre juste un instant, Sio ? Oui, allez-y, pas de problème Bon, êtes-vous correct ? Ah oui, ça fait du bien Alors selon vous, qu'est-ce qui cause ce manque d'intérêt de l'être humain moyen envers le fenouil ? Nous avons fait plusieurs tests et nous avons constaté qu'une personne Qui reçoit un fenouil dans son assiette A le sentiment équivalent à un gars qui attend sa nouvelle blonde Vous pouvez m'appeler quelqu'un Kip Nos études vous comparent à un fenouil Je sais, je m'y objecte totalement Le fenouil, ça rentre pas ici dans la famille Je dis à mes enfants le mot fenouil pis ils disent york Même Frank Sinatra a fait une toune fenouil york, fenouil york Mais alors, qu'advient-il du fenouil au supermarché ? Effectivement, c'est rare qu'il gagne le prix du légume donné en cadeau à 60$ d'achat Donc notre test de la semaine Pendant une journée, un supermarché a offert à ses clients Le choix entre un fenouil gratuit ou une klaxaïole Et voici un extrait du résultat Est-ce que vous allez parler des dolégnations d'accuses ? Bonjour monsieur, est-ce que vous allez parler des dolégnations ? Est-ce que vous allez parler des dolégnations ? Écoutez vos dolégnations d'accuses Deux minuts, les 2 minutes du peuple Sous-titrage ST' 501